Ça y est, le Jaguar sort ses griffes. Le Jaguar, c'est la nouvelle console d'Atari, une console 64 bits. Jean Richen, vous êtes directeur du marketing pour l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que le Jaguar est 4 fois plus puissant qu'une console 16 bits ? On peut dire beaucoup de choses. On peut dire qu'il est 4 fois plus puissant qu'une console 16 bits. On peut dire qu'en termes d'animation, il est 12 fois plus puissant qu'une console 32 bits classique à venir, qu'il est 850 fois plus puissant qu'une 16 bits. Je crois que ce qui est important, ce n'est pas tellement la technique, c'est surtout ce que l'utilisateur va en tirer. Et je pense que le Jaguar est intéressant parce qu'il introduit dans le monde des jeux vidéo une nouvelle dimension. Effectivement, les jeux qui vont venir sur le Jaguar sont des jeux qui vont être en 3 dimensions réellement, ce que l'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, même sur des consoles d'Arcade. Le premier, c'est Cybermorph. Le premier jeu effectivement disponible sera Cybermorph. C'est un jeu de simulation de vol et de choosemnotes dans l'espace. Vous allez pouvoir découvrir effectivement les capacités de la machine puisque le joueur est un pilote de vaisseau spatial qui va évoluer dans différents univers où il aura affaire à différents types d'ennemis. Des ennemis au sol, des ennemis en vol, des ennemis dans les montagnes, des ennemis dans les eaux. Enfin, c'est très très varié. Et il y a 9 planètes et il y a, je crois, 14 niveaux. Pour contrôler ce jeu, on a un joypad un petit peu particulier. Alors, le joypad de la Jaguar, effectivement, est un petit peu particulier par rapport au joypad classique. Il présente évidemment une face avant qui rappelle les joypads existants avec les trois boutons de fonction, la fonction de direction, pose et option. Et puis, derrière, il y a un keypad, ce qu'on appelle. Le keypad va servir tout simplement à introduire de nouvelles actions, de nouvelles fonctions dans les jeux. Dans la mesure où on se trouve dans des univers en trois dimensions, les possibilités sont évidemment beaucoup plus variées, beaucoup plus puissantes. Pour vous donner un exemple, on annonce un jeu de karaté où il y aura 81 coups possibles. Donc, vous voyez, il va falloir quand même les programmer. Les plus grands éditeurs suivent, bien sûr, le Jaguar ? Les plus grands éditeurs suivent, évidemment. Je crois que même, d'une manière générale, les développeurs sont assez enthousiastes. Ils veulent tous développer sur la Jaguar. En termes d'éditeurs, je peux vous citer les plus grands noms, tels qu'Océan, Virgin, US Gold. Je ne sais pas révéler un grand secret de dire que Jurassic Park sera disponible sur la Jaguar. Mais évidemment, il sera complètement différent de la version que vous connaissez. Ce sera une version en trois dimensions. Et pour sortir, pour fabriquer le Jaguar, vous vous êtes associé à un partenaire de poids, un véritable géant. Effectivement. La mise au point du Jaguar a pris trois ans. C'est un, il faut quand même le reconnaître, un tour de force technologique, puisque Atari est la première société au monde à avoir mis au point un processeur 64 bits. Mais après, il a fallu trouver quelqu'un qui soit capable de fabriquer. Ce n'était pas le tout. Et la seule société qui soit arrivée à réaliser ce tour de force, c'est IBM, tout simplement. Donc IBM pour Atari. Atari qui revient donc en force dans l'univers des jeux vidéo. Un univers qu'il a créé, puisque c'est Nolan Bushnell qui, en 1972, je crois, a créé le premier jeu vidéo, un jeu qui s'appelle Pong. Et d'ailleurs, il a eu quelques problèmes quand il a sorti son premier jeu. Oui, absolument. En fait, référence à une histoire qui court dans la profession. Nolan avait mis au point son produit dans son garage, comme beaucoup d'Américains à l'époque. Et puis, il veut le tester. Donc, il s'adresse à un de ses camarades qui avait un snack bar. Il installe le produit dans son snack bar. Et puis, au bout d'une semaine, son copain le rappelle, il dit, écoute, ramène-la parce qu'elle est toujours en panne. Ta machine, j'en ai vraiment assez. Il reprend la machine et il la démonte pour voir ce qu'il n'y allait pas. Et il s'aperçoit que la machine marchait très bien, mais qu'il y avait tellement de pièces de monnaie à l'intérieur que ça avait bloqué le système. Le prix de la console, alors le prix de la console est de 1790 francs. Elle est livrée avec le jeu Cybermorph et la commande, la manette de commande.